Un grand coup de balai marketing en vue chez Conforama, Axelle de Talley. Vous nous emmenez chez Confo, l'enseigne de meubles veut tout changer. Nouveaux concepts, nouveaux noms et même nouveaux produits. Exactement, parce que Conforama est en train de perdre la bataille face à Ikea. Ikea, leader incontesté du meuble en France maintenant avec 19% du marché devant Conforama, donc 16%. Il faut dire que l'offre, le nom Conforama a un peu vieilli. Donc l'enseigne va tester dans certaines villes de nouveaux noms et de nouveaux concepts qui sont détaillés ce matin par le patron de Conforama dans les échos. Et on peut penser que si cette nouvelle offre fonctionne, elle sera ensuite étendue partout en France. Mais en quoi elle consiste cette nouvelle offre ? Eh bien l'idée c'est de ne pas forcément vouloir vendre de tout chez Conforama. Parce qu'aujourd'hui il y a de la hi-fi, les canapés, les aspirateurs, des tables basses. Or aujourd'hui la mode est aux spécialistes. Comme chez les hyper qui se recentrent, vous l'avez déjà dit ça. Exactement, il faut segmenter l'offre comme on dit dans le marketing. Donc Conforama envisage des magasins centrés d'abord uniquement sur la maison et qui s'appelleront Maison Dépôt. Donc vous voyez, plus aucune référence à Conforama. Ce sont des magasins, on en trouvera de la décoration, des meubles. Alors des meubles à petit prix parce qu'aujourd'hui la tendance est au zapping. On n'achète plus une commode en se disant qu'on va la garder toute sa vie. Non parce qu'on sait qu'elle va s'effondrer au bout de 5 ans. Voilà, donc on la veut pas cher. Deuxième type de magasin spécialisé, c'est la litterie. Alors là au contraire, c'est un marché où l'on veut monter en gamme, où l'on veut un lit de qualité. Donc cette nouvelle enseigne de centre-ville s'appellera Il était une nuit. Là encore, plus aucune référence à Conforama. Ça s'appelle Il était une nuit. Ça veut dire que ce nom d'origine Conforama pourrait totalement disparaître ? Alors non, il pourrait survivre partiellement. C'est le troisième type de magasin qui va être testé. Ce sont des surfaces plus petites, une offre serrée et un nom raccourci puisque Conforama s'appellerait Confo ! Donc vous voyez, on supprime le Rama qui, c'est vrai, sonne un peu années 60. Il y avait musicorama, c'est effectivement dans les années 60, je pense que c'est votre contrôle. Bien sûr, c'est historique. Voilà, donc il y a une révolution marketing en cours, en tous les cas, chez Conforama. Nouvelle offre, nouveau nom. Bah écoutez, on souhaite bonne chance à Confo ! Merci Axel de Tarlay, point de suspension, puisqu'on vous retrouvera demain matin.